Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo, et non, la chaîne YouTube n'est pas morte. Dans celle-ci, je vais vous présenter la toute nouvelle Kingsong N12 Pro, une trottinette qui est quasiment involable, avec une application où il vous suffit tout simplement d'activer une alarme et personne ne peut vous la voler. Donc ça c'est vraiment un truc super intéressant je trouve pour une trottinette. Moi ça fait longtemps que je n'en ai pas fait de la trottinette, donc j'ai hâte de l'essayer, je vous présente tout ça en vidéo. C'est parti ! Quand on we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of hills, yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel, you know I had to bring her to the hood. Like she carrying silver when she keep on turning head, cause soon she woke that thing jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Raleigh. Just that back in my backflow, we back against O'Holly. Just that back in my backflow, we back to change the climate. This that back in my backflow, we bring the force like Tommy. Back in my, back in my backflow. Back in my, yeah, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this my, back in my backflow. Back again, yeah, we keep on stacking, it was happening. Everything in Gucci got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la Kingsong KSN 12 Pro, leur toute nouvelle trottinette électrique qui a l'air vraiment bien puissante et bien finie. J'ai hâte de l'essayer. Dans cette vidéo, on va la découvrir en détail, mais je vais aussi tester son autonomie, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on la déballe. Première chose que je sors, c'est le chargeur. On a un chargeur 67,2 volts, 2 ampères, donc on charge à 2 ampères notre machine. C'est un format comme ça, 3 branches, petit chargeur classique. De la mousse, de la mousse, de la mousse, de la mousse. Les petites vis, à mon avis, qui vont servir à fixer le guidon. On va voir ça. Donc, j'en étais sûr, forcément dans ce genre de carton, le guidon est à fixer soi-même. C'est jamais bien compliqué. On a deux connectiques à brancher et les vis à mettre. Donc au total, on a six vis, on en a deux de chaque côté et deux sur l'arrière. Donc vraiment facile à mettre. Ça prend à peine cinq minutes. Et bah, quelle belle trottinette. Bon, 27 kilos, j'ai du mal à la sortir du carton. Mais bon, ça respire la qualité. Visuellement, elle est vraiment impeccable. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je la vois en vrai, cette King Song. J'ai vu quelques vidéos, un peu comme vous, j'imagine. Mais voilà, c'est la première fois vraiment que je mets les mains dessus, que je vais pouvoir mettre les pieds dessus et que donc je la vois. Elle a vraiment un look très sympa. J'aime beaucoup son petit côté agressif là, tout en noir et gris anthracite. C'est vraiment très joli. Alors avant de la regarder en détail, on va parler un petit peu performance sur cette trottinette. On a un moteur arrière de 1000 watts, en crête 1400 watts. Il va pouvoir envoyer de la patate, annoncée 25 km heure, mais bien au-delà si vous voyez ce que je veux dire. On est sur les 50, voire un petit peu plus. On a dans le deck une batterie lithium de 60 volts, 14,5 ampères heure, ce qui correspond à environ 860 watt-heure. Annoncée constructeur 80 km. On va faire le test dans la vidéo pour voir combien de kilomètres je peux faire. Les données constructeurs, c'est toujours théorique. C'est jusqu'où la machine est capable d'aller. Je pense qu'il y a des gens qui les feront les 80 km. Moi, je ne les ferai pas, c'est sûr, même à 25 km heure. Donc on verra ça tout à l'heure. Ce que j'aime bien avec les trottinettes de la Markingsong, c'est que leur bridage n'est que en vitesse. La puissance n'est pas bridée. Donc même si c'est 25 km heure, vous aurez pleine puissance tout le temps. Avec la N12 Pro, Kingsong rentre vraiment dans le marché des trottinettes puissantes. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Bon, on va l'allumer cette trottinette. Ok, mais quel écran magnifique. Alors là, vraiment, ils n'ont pas blagué. L'écran est très très beau. Bien lumineux, bien lisible. Donc on a la vitesse en gros, on a le kilomètre parcouru, donc c'est l'odomètre. Et le pourcentage de batterie restant. Donc 51%, à froid, donc je pense que je suis à 40, 45. Je vais la mettre en charge. À 100%, il y en partira en test. Alors si j'appuie une fois. Ok, on a la LED centrale. On a le phare qui s'allume. Donc j'appuie deux fois. Ok, j'ai différents modes. Donc quatre modes. Ok, donc là, on va voir tous les modes tout à l'heure en conditions réelles. Donc ouais, vraiment très très beau ce petit écran. Donc ici, rien, pas tactile. Bon, c'est du plastique, il faudra quand même faire attention. Ok, ici on a quoi ? Clignotant. Ok. Ok. Donc on a effectivement le clignotant qui s'allume. À l'avant, est-ce qu'on a quelque chose ? On n'a rien. C'est toujours... Ça te prie, hein. Moi j'aime bien ce genre de petit effet. Même si, bon, ce ne sera pas le plus visible. Ça a le mérite d'exister. Faut mieux ça que rien. On a le petit klaxon. Ah. Ah ouais, alors. Le petit bip bip du klaxon. Moi je suis plus partisan des, vous savez, des sonnettes. Sonnettes de vélo classiques. Gling, gling. Au moins les gens reconnaissent ce bruit. Et ils vont nous laisser la place. Les petits bip, même les klaxons électroniques là. Ce n'est pas ce que je préfère. Après, c'est vrai que c'est un peu plus efficace. Alors celui-là n'est pas très puissant. Donc il faudra peut-être s'équiper d'un vrai, vrai klaxon. Et la petite sonnette de temps en temps, quand on est sur des passages où il y a des piétons. On va descendre un petit peu. On va aller voir les roues. Donc là, on a des bonnes grosses roues. On a des 10 pouces en pneus pleins. Ok. Donc ça, c'est un point qui va faire des bas. L'avantage du pneu plein, forcément, pas de crevaison. Après, on perd un peu en confort. Il a l'air quand même bien, bien épais et bien solide. Donc l'avantage pour pallier au confort, c'est qu'on a des bonnes suspensions. Donc pareil, celle-ci, ça va être des suspensions hydrauliques qui vont être réglables. Donc là, le même type de suspension qu'on va retrouver sur les VTT. Donc frein tambour sur l'avant, frein à disque à l'arrière. Je trouve que c'est quand même un frein efficace. Alors on va le tester en condition aussi. Mais voilà pour la roue avant. On passe à l'arrière. Alors sur l'arrière, on a une autre suspension ici. Pareil qu'on va pouvoir régler. Donc sur la roue arrière, on trouve le même pneu plein que la roue avant. Un pneu 10 pouces. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Donc 10 par 2,75 pour ceux que ça intéresse. À l'arrière, on a un beau garde-boue qui a l'air bien bien solide. Avec deux grosses vis ici. Un renfort en alu qui vient se fixer sur la roue. Qui fait le tour. Ouais, vraiment très beau. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc un frein à disque classique, efficace. Il n'y a plus qu'à tester le freinage. C'est vrai que souvent sur ce genre de trottinette, les garde-boue sont faits un peu à la va-vite. Et soit ils sont peu efficaces, soit ils sont fragiles et ils se cassent assez rapidement. Donc là, c'est bien qu'on ait un beau renfort. Surtout qu'on a le pneu plein. Donc il va quand même encaisser un peu de vibration. Même si on a une belle suspension sur le dessus. Au moins, notre garde-boue, il va résister. Et donc toute la structure, elle paraît vraiment robuste et bien faite. J'ai hâte de monter dessus. Ça a l'air très confortable. On a un grip en matière plastique, la caoutchouc. silicone, je ne sais pas quelle matière exactement, mais c'est le genre de matière qui est adhérente sous les pieds, même par temps humide. Ça peut se décrocher. Si vous voulez mettre un vrai grip, comme les grips de skate ou d'ancienne trottinette, vous pouvez. Ici, on a quoi ? Ça va nous servir pour plier la trottinette. On va regarder d'ailleurs comment elle va se plier. On a quoi ? Catadioptes gauche-droite. OK. Donc les LED multicolores, on va regarder sur l'application comment on peut les régler. C'est plutôt propre. Et là, donc, le port de charge. OK. Donc au niveau du freinage, on a des LED qui s'allument partout. Donc les LED sur les côtés, mais aussi les deux LED arrière. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ouais, ça a l'air top. On a l'air vraiment d'avoir une très, très bonne suspension. OK. Donc je n'ai pas précisé, mais au niveau du freinage, on a donc le freinage avant, frein tambour, freinage arrière, frein à disque. On a en plus de ça le freinage moteur, freinage électrique, qui va régénérer un peu d'énergie sur nos freinages. La position du guidon, le confort des poignées sont vraiment, vraiment bien. Moi, j'aime bien la largeur du guidon. Par contre, les poignées ne peuvent pas se rétracter et on ne peut pas changer la hauteur du guidon. Pour l'applier, qu'est-ce qu'on voit là ? Pour l'applier, on a le petit loquet ici, là. Il suffit d'appuyer, ça s'ouvre. Donc une fois fermé, il ne bouge plus. Hop, là, je l'ouvre. Je le mets bien en bas. Et là, je vais pouvoir... Vous avez vu ? Donc là, la trottinette... Ouah ! Ah oui. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Bon, ça se porte. Mais si vous devez la porter tous les jours, ça vous fera votre muscule, c'est sûr. OK. Je parlais de ce klaxon-là tout à l'heure. Mais en fait, je n'ai pas vu. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, super efficace. Ça, c'est obligatoire pour moi, ce petit klaxon de vélo. C'est vraiment primordial. Celui-là, celui-là, hop, on le change. Si vous voulez mettre un autre klaxon, vous pouvez. Et donc, je n'ai pas vu aussi, quand j'allume les lumières, ça s'allume en bas, hein, aussi. Donc on a, effectivement, sur l'avant et sur l'arrière. Donc là, l'idée, c'est de tester la recharge de la trottinette sur cette station solaire. Donc c'est une station électrique que je peux recharger avec mes panneaux solaires. Pourquoi j'ai acheté ça ? C'est pour le projet qu'on a avec ma copine de partir voyager en van, en fourgon aménagé. Donc on est en train de l'aménager actuellement. On fait des vidéos sur une chaîne spécifique. La chaîne, je vous le mets en description, c'est Tomelo. Et donc ça, ça va être notre centrale. Donc là, vraiment, ça fonctionne, une fois que c'est chargé, ce truc-là, ça fonctionne où on veut. Donc nous, il sera toujours branché sur un panneau solaire. Il va se recharger en solaire. Et après, je peux charger mes gyroroues. Et surtout, donc là, pour le test, je suis en train de recharger la Kingsong KSN 12 Pro. Et on peut voir, donc elle nous prend 156 watts. 157 watts, voilà. La capacité de cette machine, c'est 2000 watts. Donc autant vous dire que la trottinette, là, je pourrais la recharger plus de deux fois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et elle a une puissance de 2000 watts. Donc je peux faire fonctionner des appareils de 2000 watts. Donc là, ouais, c'est le test. Le test fonctionne. Donc je suis vraiment content pour ce genre de produit. Donc ça, c'est la marque Oukitel. Je vous en parlerai en détail peut-être dans une prochaine vidéo où je testerai vraiment ces recharges sur des gyroroues, par exemple. Et surtout sur la chaîne Tomelo, la chaîne secondaire, où on vous en parlera plus en détail sur les appareils électriques qu'on aura dans notre faubourgou. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner si la vie en van vous intéresse. Alors une charge complète pour la trottinette, comptez environ 7 ou 8 heures selon la décharge. Sur le tableau de bord, j'ai bien la petite batterie qui m'indique que la charge est prise. Donc on va laisser charger. Et en attendant, on va aller se connecter sur l'application. Donc ouais, ça, je suis vraiment content. Ce genre de truc, on peut l'utiliser. Voilà, vous le mettez dans une voiture, dans une caravane, vous chargez en pleine forêt, où vous voulez. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc la charge fonctionne. C'est ça que je voulais voir. Ça fonctionne. Caisse N12 Pro. Donc il me la détecte tout de suite sur l'application. Donc là, on peut voir sur la gauche la charge. Très bien. La vitesse actuelle, 25 km heure. Sur la droite, qu'est-ce qu'on a ? Niveau de batterie, 51%. L'autonomie restant. Le kilométrage total. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, c'est une application que j'utilise déjà pour mes gyros roues. J'ai une gyro roue de la marque Kingsong depuis des années et des années. J'en suis toujours satisfait. Donc là, une Kingsong, ça se contrôle pareil. Donc ça, je suis vraiment content que l'application soit la même, que ce soit les mêmes choses à gérer. On a le cadenas. Confirmer, verrouiller le produit. Confirmer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est assez fort. Je ne sais pas si vous vous entendez bien. Et j'ai la roue qui se bloque là. La roue arrière. Ok, ok. Alors, comment je peux désactiver ? C'est pas mal du tout ce genre de petite alarme là. J'aime beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez laisser votre trottinette sans la cadenasser. Mettez un bon cadenas quand même sur votre trottinette. Mais pour les petits arrêts où vous avez par exemple votre trottinette à côté de vous, mais vous n'avez pas forcément tout le temps un regard dessus et qu'elle est attachée sommairement ou pour pas longtemps, vous activez le petit cadenas. Au moins, vous êtes sûr que vous allez l'entendre. Là, c'est vraiment un truc en plus. Après, voilà, des gens mal intentionnés arriveront quand même à vous la voler. On va dire que c'est un retardateur supplémentaire. Mais c'est vraiment pas mal. Alors là, la trottinette s'est éteinte. On va la rallumer. Ok, veilleuse. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça, c'est les lampes. Ok. Je peux l'éteindre à distance. Je peux lui mettre un mot de passe. Très bien. On va aller dans les réglages produits. Une fois pareil. Donc on a les mises à jour. Donc la version du firmware. Information sur garantie du produit. La batterie, 858 Wh. Numéro de série. Réglage du temps d'arrêt. Donc ça, c'est pour combien de temps vous voulez qu'elle reste en veille jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc on va le laisser sur 10 minutes. C'est très bien. Allez, 11 minutes. C'est pas grave. Mise à jour. Est-ce qu'on a des mises à jour ? On est tout bon. Interrupteur de lumière magique. Alors ça, ça doit être les LED qu'il y a ici. On va voir. Je ne sais pas comme je suis en train de charger. Si on va pouvoir les voir. Alors je vais me débrancher de la charge. On va voir ce que ça donne. Donc là, ok. Donc là, c'est pas mal. Ça en bleu comme ça. Respiration monochromatique. Ok. Et je peux couper. Je peux couper les lumières normalement. Interrupteur de lumière magique. Je ne peux pas couper les lumières là. Bon. Alors vous voyez comme moi. Interrupteur de lumière magique. On, off. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, c'est éteint ? Ok. Si. Donc on peut les éteindre. Très bien. Mais moi, je vais laisser. J'aime bien ce genre de petit plus. C'est toujours... C'est toujours une petite ambiance qui nous permet d'être un peu plus vu sur route. Et surtout de nuit. Réglage de la vitesse. Alors là, les choses qui font plaisir pour certains. 60 km heure pour le P3. Donc là, vraiment, réglage P1 confirmé. Donc 25 km heure. Nous, on va tout mettre en 25 pour l'instant. Ok. Donc ça, le croisière. Je ne sais pas s'il y est. Mais s'il y est, c'est bien ça. Vous savez, c'est régulateur de vitesse. Donc vous restez 3 secondes sans bouger là. Si je mets 3 secondes. Et il va s'adapter. Donc on va le tester aussi. Je vais l'activer. Début glissant. Donc ça, j'imagine que c'est le départ poussé ou le départ à zéro. Départ zéro, ça consomme un peu plus de la batterie, forcément. Et départ poussé, vous allez l'aider. Et puis elle va moins pousser sur ses réserves. Donc je vais tester les deux. Là, je vais le mettre à zéro. Comme ça, je vais l'utiliser direct en instantané. Ok. Réglage de la force du freinage. Ça, c'est bien aussi de pouvoir régler cette force. Donc je vais le laisser à 73. Je verrai si on est bien. Et réglage de l'intensité de l'accélération. Ah ouais, ils ont été loin dans les paramètres. Ok, c'est vraiment bien. On peut vraiment la customiser. Ça, j'aime beaucoup. Bon, application simple, efficace. Qui fonctionne parfaitement sur iPhone. Sur Android, à voir. Il y a eu des mises à jour récemment. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Mais dites-moi dans les commentaires si vous, l'application, elle a du mal à fonctionner. En tout cas, sur iPhone, ça fonctionne. Ok. Bon, ben voilà. On a fait le tour de l'application, de la trottinette. Je n'ai pas parlé de la gâchette d'accélération. C'est une gâchette au pouce. Classique. Il y en a qui préfèrent la gâchette au doigt. Moi, les deux me conviennent. J'ai juste une envie, là. C'est de sortir. Mais la météo n'est pas terrible en ce moment. Mais il va falloir braver le temps. D'ailleurs, est-ce qu'elle est IP ? Il me semble qu'elle est IP. Je vais vérifier. Alors, étanchéité IP54. Ok. Alors, IP54. Équipement électrique protégé des infiltrations limitées de poussière et de projection de liquide. Ok. Donc, pour la certification d'étanchéité, voilà. Faites quand même attention. C'est une trottinette qui va être étanche jusqu'à un certain point. C'est ce genre de choses où il faut quand même faire attention. La pluie, même si on vous dit que votre trottinette est 100% étanche ou quoi que ce soit. Passez un petit coup de chiffon quand vous avez roulé sous la pluie. Si vous pouvez quand même éviter de rouler dans les flaques, faites-le. Voilà. L'eau finit quand même toujours par s'infiltrer au bout d'un moment. Bon, on va attendre la fin de la charge et on va sortir pour la tester. Bon, ben ça y est, je suis équipé. On est dehors. Bon, voilà, je suis sur route humide. Il fait un peu beau, mais ce n'est pas encore la folie. Alors, je ne sais pas si l'angle que je vais avoir avec la GoPro va être super intéressant. Je suis en mode P1. Donc, le premier mode. Bon, c'est déjà, ça bombarde. Ultra réactif. Freinage instantané. On va se mettre en mode D, le mode détente. Alors, vous avez vu tous les modes que j'ai mis. Je les ai mis à 25. L'idée, c'est de les régler. Vous mettez différentes vitesses. Ok, pour l'instant, je ne sens pas de différence sur l'accélération. Donc là, j'ai joué un peu avec les différents modes. Bon, là où on voit la plus grosse différence, c'est sur le mode 3, le mode sport. L'accélération est vraiment instantanée. On passe de 0 à 25 en à peine deux secondes. J'ai testé aussi le cruising, le régulateur de vitesse. Ça marche très bien. On a un petit bip qui s'enclenche. On voit sur le tableau de bord le petit logo de régulateur. Et ensuite, si je freine ou si j'accélère, le régulateur se désactive. Ok, je continue. Pour l'instant, c'est plutôt confort. Bon, l'avantage des pneus pleins, c'est que je n'ai pas trop à me soucier de ce qu'il y a sur la route. C'est vrai que je vais me concentrer sur vraiment ce qu'il y a en face et sur les côtés pour vraiment être en sécurité. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur le freinage, c'est efficace. Mais j'ai le pneu qui décroche facilement, le pneu arrière. Donc je glisse quand même. Alors, c'est vrai que c'est des petits trous. Même si c'est des 10 pouces, ça ne peut pas être aussi efficace qu'un vélo. Bon, je viens tout juste de terminer le test d'autonomie. Je sais que ça vous intéresse. Donc je suis parti avec une charge à 100%. Je vous montre le scan que j'avais fait avant de partir sur l'application Kingsong. Donc j'avais 52 km au total de base et donc une charge à 100%. J'ai roulé 2h30 et j'ai fait 45 km, un peu plus de 45 km. Niveau de batterie restant 4%, mais en fait, j'étais à 1%. Là, c'est à froid et quand je n'étais plus dessus, il me rannonce un petit peu plus. Mais je pense que j'aurais peut-être gratté peut-être 200 ou 300 mètres, mais pas plus. Sachant qu'aujourd'hui, il fait 10 degrés. J'ai eu quand même pas mal de vent de face sur, on va dire, la moitié du parcours. J'ai fait essentiellement du plat. Donc là, on peut voir ma vitesse moyenne de 21,8 km heure et vitesse max de 27 km heure. Mais je pense que ça doit être dans une petite descente. Parce que vraiment, j'étais bloqué sur le mode sport à 25 km heure tout le temps. D'ailleurs, le mode cruising, le régulateur de vitesse, c'était vraiment pratique parce qu'une fois que j'étais à 25, ça ne bougeait plus. Alors 24,7, 24,8. J'avais lancé une application de running pour avoir le kmh sur le GPS pour voir s'il y avait une différence. Et il m'annonce 45,37 km. Donc on peut dire quasiment la même chose. Enfin, la même chose. Et on voit, normalement, il me met le dénivelé, 40 mètres de dénivelé. Donc je ne sais pas quand est-ce que je les ai faits, mais peut-être un mètre par-ci, un mètre par-là. A force, ça a dû faire 40 mètres. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'autonomie sur cette machine. Donc 45 km pour 85 kg à 25 km heure à 10 degrés en température. Donc peut-être que je peux gagner encore 5 km, 5, 6 km en été. Ou si je perds du poids. Mais sinon, voilà, c'est ce qu'annonçaient les revendeurs. Ils annoncent 40 km, je vais faire un petit peu plus. Et le constructeur annonce 80 km. Donc peut-être pour quelqu'un qui fait 50 kg et qui roule à 20, 25 km heure, ça peut se faire. Donc j'aurais pu aussi gagner un petit peu plus si sur les derniers kilomètres, je m'étais mis en mode éco. Donc à 10 km heure, j'aurais peut-être pu faire 10 km de plus. à prendre en compte dans vos tests ou dans vos calculs sur l'autonomie sur cette machine. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve, j'espère, très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était M.Flex, ciao ! Papi ! Ouais, papi, c'est ça de droite ! On va à droite, à droite, à droite. On va à droite, à droite ! On va à droite ! On va à droite !